Et salut ! Bon on revient, nouvelle vidéo, nouvel élan, nouvelle énergie, on va essayer de tenir la lancée et de rester là où on doit être, comme on doit l'être. Problème d'hiver, non c'est pas vraiment un problème, c'est normal. On va virer la clim sur le poêle à bois qu'on met en été à la place de l'évacue du poêle à bois et on récupère l'évacuation d'air chaud pour évacuer l'air de la clim. Quand il fait chaud, mais là il commence à faire froid, il fait très 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 humide, on n'est pas au mes endroits non plus pour se tenir au chaud, mais voilà c'est la grosse piscine dehors. Mais première étape, remiser la clim et remettre le tuyau d'évacuation du poêle. Il faut juste que j'aille chercher les tuyaux qui sont dehors dans la soute. Les soutes qui sont pleines à craquer, je vais pouvoir libérer de la place. On va récupérer les tuyaux pour remettre ça sur le poêle, les nettoyer un peu. J'ai ramené les pièces manquantes, c'est d'aigus, je les ai ramonné vite fait dehors au passage. C'est des grands nettoyages ! Bon ça y est, le poêle est propre, le camion est sale. Et bien ça y est, j'ai remis le poêle en place. Impeccable, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'eau qui coule. Comme d'hab, on n'est toujours pas 100% étanche au niveau de la sortie du poêle. C'est chiant, c'est chiant, on essaie 15 000 solutions, c'est toujours compliqué. Un jour on trouvera THE solution. Bon allez, malgré le temps pourri, on va aller voir cette maison toute pardue. À l'envers. Maison à l'envers, du côté du camping. Il y a une grosse tempête, très très grosse tempête. Ça a envolé des maisons. Ça a envolé ta maison ? Oui ? Elle est à l'envers. C'est rigolo ça ? Oui ? Oui. C'est rigolo ! le soleil se lève aujourd'hui c'est le grand jour on décolle on essaye de décoller direction les montagnes des capadoch mais on va faire des haltes sur la route ranger tout le camion et puis faire le plein d'eau la dernière machine à laver et puis on essaye de reprendre la route du coup on n'a pas beaucoup d'argent pour la route on n'a pas toujours pas nos cartes de crédit elles sont pas encore arrivées en france du coup on va décoller d'ici et puis on les fera arriver sur un autre spot où on sera mais là il est temps de bouger d'ici il nous reste un petit peu de sous en liquide faut qu'on allait faire le plein du camion ça par contre ça va faire mal en août tu regardes la télé oui écoule la il a eu un peu peur je crois on est fin prêt hein miss on va y rendre la carte et puis après on décolle avec le soleil les turcs leur folie de la construction tous des sacs d'oignons non on va pas les prendre non c'est pas nous mais c'est rempli d'oignons on s'arrêtait juste avant c'était un peu guet-apens ça c'est un lever de lune allez promener les chiens et puis on verra demain ce matin premier réveil aux aurores avant le lever du soleil dans la nature enfin on retrouve enfin la nature c'était peut-être pas un spot de rêve mais en attendant dans les montagnes j'ai pu faire des jolis plans au drone le soleil qui se lève on à la lune juste là derrière nous qui va bientôt se coucher et c'était une belle nuit bien régénératrice ça fait du bien on va drouiller un petit peu avec les toutous autour voir à quoi ça ressemble et puis on verra pour se trouver un spot encore plus chouette coucou crevettes on est à Davutoglan c'est entre Izmit et Ankara et on a vu des montagnes magnifiques on les prendra en vidéo il y a plein de montagnes de toutes les couleurs ici du rouge du rose du gris du vert c'est super joli bon on a déjeuné la petite elle est partie à la sieste on va monter en haut de la montagne on va voir si on voit des jolies choses oh oh ouais ouais assis c'est mieux fait du toboggan quand tu l'épluches ça sent que l'oignon ou l'ail sans l'ail des oignons sauvages d'être l'ail c'est pas de l'oignon c'est de l'ail ça sent l'ail ça colle comme l'ail son application reconnaissance ils disent que c'est de l'ail des îles mais je sais pas ça sent l'ail à fond les ballons ça colle les doigts comme l'ail alors j'imagine que c'est la variété d'ail ah oui c'est le vrai désert trouve des os un os de quoi un os de chien ah ouais c'est original c'est pas une corne de brume les montagnes là bas là elles sont canons vous avez vu ce cratère c'est fou ça même les pierres elles sont hallucinantes c'est trop beau c'est plein de cratères c'est plein de vallées c'est plein de montagne c'est plein de vie c'est chouette les petites maisons toutes simples ouais comme arbre à mani des figues dans l'arbre non qu'est ce que c'est comme fruits dedans les pommes non qu'est ce que c'est alors comme fruits défaut des poires ouais donc c'est un poirier et ça c'est des épines du christ il y en a de partout ça fait comme des petites maracas il y a des petites graines dedans bon jusque là ça passait la piste mais là ils ont fait un dos d'âne même avec un 4x4 c'est compliqué en même temps il y a quelque chose d'écrit je vais traduire bon dirimez ça veut dire entrée interdite donc dans tous les cas on va pas aller plus loin tu voulais pas manger tant qu'il y avait la dame tu fais le timide la petite dame qui est là bas qui nous a offert des beignets qui sont super bons elle était belle cette dame elle était âgée elle avait des yeux d'un bleu sous son joli voile de couleur la cuisine super mais en tout cas ouais c'est sûr c'est super cool je pense qu'elle allait les offrir à ses voisins ou quoi mais vu qu'on est passé sur son chemin à ce moment là on a eu le droit à un petit beignet fraîchement fait trop trop bon il y a beaucoup d'arbres ici qui ressemblent à des oliviers qui ont pas le même tronc mais il me semblait que c'était de la famille des oliviers et je me suis renseigné un peu ça s'appelle les oliviers de bohème ça fait des petites olives un peu marron et l'intérieur est très différent d'une olive normale ça fait farineux un peu et on peut en faire des sorbets des sirops ou des confitures là on voit bien ces fruits il y en a plein des amandiers alors les amandiers il faut faire attention parce qu'il y a des amandiers normaux et il y a des amandiers enfin des amandiers normaux c'est nul ce que je dis il y a des amandiers du coup sauvages où les amandes sont toxiques et il y a les amandiers cultivés et eux c'est les amandes qu'on peut manger mais les amandes des amandiers sauvages c'est toxique et je ne sais pas comment on différencie des sauvages des non sauvages si ce n'est qu'en bouche c'est très amer une amande qui est sauvage et voilà où on s'est échoué hier soir en pleine nuit dans les grandes cultures de maïs et Eléas il n'est pas habitué au fil électrique hier ça on allait le promener il s'est pris une châtaigne le pauvre il a sauté en l'air hein mon Eléas tu feras attention maintenant non Eléas il s'est en train de réparer le pont viens là ils ont balancé des gravats mis deux grosses buses en béton et voilà c'est un nitsigoine là-haut ils se posent sur les antennes ils cultivent pas mal de choses il y a des salades il y a des plantes légumineuses un peu mais alors ils ont l'air de tout arroser ils se font tout en système d'irrigation parce que je pense que si jamais t'apportes pas d'eau ici tu fais pas pousser grand chose bon on est allé demander aux gens qui iraient par le pont si jamais on pouvait prendre le pont avec le camion ce qu'ils en pensaient quel véhicule ils ont l'habitude de faire passer dessus eux et ils nous ont dit que lui il faisait passer un véhicule de 7 tonnes mais du coup ouais 13 tonnes c'est presque le double donc on va pas tenter le diable lui il avait pas l'air convaincu non plus de leur pont on fera le tour c'est pas grave je me demande bien ce que c'était que ces constructions là fait des bacs bichettes on a marre on a tous les nez qui coule je sais pas je sais pas du tout ce que c'était ouais vous avez oublié les cales vous avez oublié les cales ? regarde maman ah oui c'est ça t'as fait rarron 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 alors ici c'était un lac je pense mais c'est tout sec on voit que c'est bien vert mais il n'y a plus d'eau comme avant est ce que c'est des reconstitutions de vraiment il ya très longtemps où est ce qu'il se passait quelque chose bien qu'il y avait de l'eau avant je vais traduire du coup c'est un barrage qu'ils ont construit en 1959 et qu'ils ont mis en place pour protéger les populations de hérons et de petites aigrettes et ils ont mis en place aussi le bâtiment qui est là bas pour sensibiliser les gens justement à la protection de ces habitats mais là tout de suite ils ont dû défaire le barrage peut-être pour les constructions qui sont en train de faire tout là bas là c'est en train de faire des choses je pense que ce sera remis en place je pense pas que ce soit définitif le premier spot où on s'est arrêté là bas le gars il nous a redirigé vers le camping j'imagine qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire du sauvage déjà qu'il n'y a pas énormément de campeurs dans ces endroits et du coup on a pris la direction du camping et on est arrivé sur un cul de sac en fait on n'a pas trouvé camping donc on va voir si jamais on dit qu'on peut rester ou si jamais on nous dit qu'on peut partir ou si jamais on nous dit rien mais on va sûrement profiter de cette ville pour se faire envoyer les cartes de crédit parce que même si on a retrouvé le portefeuille forcément les cartels étaient en opposition donc on a toujours plus d'argent pour le moment à part le liquide qu'on a toujours en secours et il ya une espèce de poste banque tout ça ça s'appelle ptt ici donc je vais aller les voir en moto et voir si jamais on peut se servir de leur adresse pour recevoir le courrier on est vraiment sur le bord du lac on a sauvé un petit chien qui était tombé dans les rochers la remontée était dans un étoil impitoyable on s'est mis là plutôt ce que les employés municipaux nous ont dit que c'était plus safe que là où on s'était mis il y avait un peu des gens qui buvaient et que voilà c'était pas très safe bon du coup vu qu'ici ils font pas les les vignettes pour l'autoroute parce qu'on va quand même la prendre en cas où ce que des fois on se retrouve dessus et c'est bien pratique qu'on peut pas échanger d'argent non plus dans la ville et que pour recevoir aussi le courrier nos cartes bancaires c'est compliqué je vais partir la ville la plus proche là ce matin c'est à 25 km d'ici et au passage vais regarder si jamais je trouve un spot entre ici et là bas pour se poser en attendant qu'on reçoive le courrier ce que là bas là la poste est un peu plus grande donc normalement ça devrait être un peu moins long j'espère qu'ils vont avoir le reste et et puis on a trouvé un spot si jamais je peux pour poser le camion dans la nature comme on aime bien parce que ici ça reste la ville et le soir c'est un peu le bazar et voilà tout ce que la petite elle a pas mangé voilà ce matin je suis allé en moto du coup jusqu'à la grande ville qui était à une trentaine de kilomètres et j'ai réussi à trouver la vignette pour prendre les autoroutes avec le camion j'ai pas réussi à mettre d'argent dessus ce que j'en avais plus après pour échanger de l'argent alors si jamais ça peut en aider quelques-uns pour les guignols derrière pour échanger de l'argent au ptt c'est pas possible donc peut-être dans les banques ptt mais la ptt poste c'était pas possible ils m'ont redirigé vers une banque dans la banque ils ont pas voulu non plus mais sinon faut pas hésiter à aller en fait même si c'est pas du tout instinctif dans des bijouteries et là je suis allé dans une bijouterie le mec il est super carré super super sérieux et on a compté l'argent ensemble pendant un moment on a fait l'échange il m'a bien repassé tous les billets parce que ça fait beaucoup de billets forcément vu que leur monnaie elle est très faible par rapport à l'euro il a tout passé dans la machine il m'a bien fait regarder il m'a tout bien écrit c'est carré et en plus il m'a sorti ça sur le taux en direct sur son téléphone avec une application qui met vraiment en direct le montant des devises et vu que là en ce moment on est à 1 euro pour 18 lira en moyenne ben il me l'a fait vraiment à l'instant t où il m'a donné les liras la valeur qui est écrite il a pris 0 commission rien du tout donc vu qu'on est sur une valeur haute en plus là 18 18 quelque chose c'est super cool en fait parce que depuis le début là tout ce qu'on retire dans les dans les distributeurs on se prend des commissions on en a trouvé un qui prend une commission commission fixe mais la plupart c'est en pourcentage et c'est du 5% voire 7% voire même plus pour certains donc là c'est cool franchement vu qu'on a toujours du liquide avec nous on a pu échanger nos euros là et on est reparti pour un moment avec donc ça c'est ça c'est top et quoi d'autre si j'ai enfin trouvé une adresse parce que la poste n'a pas voulu être n'a pas voulu être garante de mon adresse enfin n'a pas voulu que je leur fasse envoyer du courrier donc je sais pas pourquoi pour moi c'était les plus adaptés ils m'ont redirigé aussi vers la banque la banque qui m'ont dit non et au final ils m'ont redirigé vers le commissariat on m'a dit qu'au commissariat c'était pas possible et au final je me suis retrouvé sur une office nationale des forêts en pleine ville avec un gars super gentil qui m'a dit mais pas de souci mais cette adresse là il a pris mon numéro de téléphone le nom et quand quand on quand il recevra nos cartes de crédit et ben nous passera un petit coup de téléphone et puis ce sera bon il n'y aura plus qu'à aller les chercher donc on va rester dans la zone autour par là bas là bas là derrière là où il ya une avancée on est allé voir avec mani en moto et on a trouvé un joli spot donc on va voir si jamais on le sent que c'est pas trop craignos on va rester par là bas parce que c'est très joli et temporiser là bas le temps que on reçoive nos dernières cartes de crédit en france et puis après le temps qu'elle soit expédiée jusqu'à ici et on sera sorti de ce gros bazar une bonne fois pour toutes vous êtes prêts les petits tours à faire de la piste faire de la piste avec le camion oui la piste qu'on a pris en moto tout à l'heure oui on y va allez go debout met toi debout à côté des pieds de mon bébé il ya des cristal de roche magnifique un petit tour en péniche j'ai galéré à dire péniche il se nourrissait de la pêche avant que l'eau soit contaminée par on ne sait quoi que tous les poissons meurent ils se nourrissent encore de la pêche mais moi j'irai pas pêcher là parce que tous les poissons au bord de l'eau ils sont morts on peut les ramasser à l'épuisette ouais je sais pas trop ce qui s'est passé bien pollué ça pourrait être très joli si l'eau n'était pas vert fluo c'est presque vert fluo là quand même ce stade à cause de la nature ouais c'est vrai regarde devant toi tu as failli tomber cacahuète on a passé une bonne nuit bien au calme ici ça fait du bien c'était super calme pas un bruit donc ça recharge bien les batteries et on était levé tôt avec les petits loups là ce matin et on attendait les premiers rayons du soleil pour pouvoir sortir le drone parce que c'est super joli autour est impossible de le faire démarrer alors j'imagine que c'est je sais pas j'ai cherché pas mal de trucs d'habitude y'a aucun problème pour le démarrer ça se lance tout assez facilement alors je me dis peut-être qu'ils ont mis des brouilleurs ou je sais pas quoi par rapport à centrale thermique et du coup on va monter avec mani dans la montagne là haut voir un peu la vue qu'on a on peut pas avec les vélos là mais c'est beaucoup trop dangereux ici on a vu qu'on n'a pas vu faire décoller le drone ce matin on a décidé d'être notre propre drone et on a escaladé on est en train d'escaladé la montagne avec mani je pense pas qu'on ira bien plus haut mais là déjà on a une belle vue ouais on voit notre camion on n'est pas encore au soleil nous on est protégé par la montagne c'était dur de monter jusqu'ici ouais c'est haut alors ça pouvait ça pourrait paraître un très joli endroit mais je me suis renseigné un petit peu et en fait la grosse usine qu'on voit dans le village où on était l'autre jour là c'est une centrale thermique et il en fait ils servent comme combustible de lignite la lignite vous savez nous on s'en sert l'hiver des fois pour mettre dans le poêle pour que ça tienne la nuit c'est un mélange un peu entre le charbon l'anthracite et la ouille et c'est pas très très rentable niveau niveau calorifique mais ils s'en servent parce qu'en fait ils ont des grosses mines de lignite et du coup lors de la combustion de la lignite on a vu que ça dégage énormément d'oxyde de soufre alors c'est pour ça parce qu'il ya du soufre qui est présent dans la lignite et c'est pour ça en fait que tous les bords je pense que tous les bords du lac on sentait une odeur de soufre on disait peut-être qu'ils ont des termes mais en fait non c'est pas une histoire de terme à la tienne c'est pas une histoire de terme c'est une histoire que voilà dans la lignite il ya du soufre qui est présent et c'est pour ça qu'il doit y en avoir un peu de partout dans la roche et que le bord du lac il est vraiment bas il a les mêmes couleurs que sur les bains thermiques en fait il est un peu bleu bleu vert un peu crado ça pue un peu donc voilà donc par contre j'ai vu aussi que leurs usines elle s'était pas enfin celle ci en tout cas sûr elle n'est pas aux normes par rapport à justement au rejet d'oxyde de soufre et que c'est une grosse pollution de l'air qu'il ya des associations qui sont contre cette usine pour essayer de la faire fermer parce qu'il ya une réserve naturelle là comme je vous ai montré juste avant dans le lac qui est asséché c'est une réserve naturelle pour les pour les oiseaux et malgré que ce soit quand même à six kilomètres de la centrale ils disent que ça aurait un impact dessus alors les pauvres habitants qui sont dans le village collé à l'usine je vous raconte pas et j'ai aussi appris que les mines de les mines de l'init il y avait des grosses radiations en fait dans les dans les mines des forteaux de radon radon je crois qu'on dit et que voilà pour les mineurs c'est pas terrible non plus donc il ya pas mal de gens qui sont engagés contre ça j'ai vu aussi qu'il y avait le chanteur turc tarkan qui était engagé contre mais voilà c'est pas du coup c'est pas super comme endroit ça peut paraître assez joli mais c'est pas niveau qualité de l'air ils sont pas non plus aux normes j'ai vu l'usine sur le rejet de particules fines donc ces particules qui se dépose pas tout de suite au sol après combustion de d'énergie comme comme celle ci là comme la linite et voilà c'est pareil ça fait des ça fait des grosses pollutions donc les pauvres gens qui habitent dans ce village pour le traverser et découvrir un petit peu ok pour y vivre tout le temps c'est pas terrible bon on va continuer notre notre tour avec même j'y connais rien en géologie mais je sais pas comment ça s'est formé c'est super joli mais monter tout là où nous c'est mani l'aurait de faire pipi il va faire pipi en haut de la palaises la maison de qui à ton avis les oiseaux ouais ouais c'est possible mais de la place là il ya un petit nid du douillet bon bah oui bien la place pour qu'il ya un animal qui fasse son dodo ici il est à l'abri il a une super vue suis le chemin des chèvres nous j'arrive regarde devant toi quand tu marches ouais et léas remonte là tu as déjà débaroulé une fois bas ce coup ci mais un coup il nous avait fait peur en grèce pareil on était sur des sentiers comme ça là très escarpé avec des ravins des choses et je sais pas ce qu'il a fait il a glissé il s'est retrouvé à débarouler mais il est tombé de très haut et il a eu de la chance de retomber à chaque fois en fait sur des sur des buissons et des choses qui l'ont amorti sa chute mais c'est ce que je t'explique il manie pour ça qu'on fait très attention où on met les pieds qu'est ce qu'il ya il est à s'il entend d'une chèvre ou quelque chose et du coup qu'est ce qu'il a fait il a boyé la voyait fort on n'a pas l'habitude de l'entendre à boyer les as il ya si nous protège des bêtes sauvages et bastel nous protège des gens sont chacun leur rôle bon on fait qu'essayer de redescendre mais on se retrouve toujours plus haut sur la montagne on est vraiment à côté du sommet et du coup ça nous a dégagé encore une nouvelle vue où on voit l'usine là bas de fabrication de sulfate de sulfate de sodium c'est une transformation en base de sel parce que les roches ici elles sont remplies de sel ouais beaucoup de sel dans les roches on peut pas s'en servir comme ça faut le transformer un peu mais après ouais il devient bon j'arrive ça crie grotte on est à l'abri de la pluie ça c'est sûr et puis faire les grosses tempêtes on est à l'abri alors nous on est parti de derrière la montagne là bas on est monté avec mani on est passé dans la vallée là bas tout là bas tout là bas tout là bas tout là bas on est remonté on est arrivé vers ce petit endroit on est allé là là on a retrouvé une piste et en fait c'est une piste qui emmène au pylône électrique et on va redescendre par cette piste on va aller au bord de l'eau et on va suivre et le camion il est derrière ce virage tout là bas t'es prêt mon lapin en avant je suis là à la poussière pas l'impression que c'est dégueu gros sérieux moi tu as bien séché dehors c'est joli là bon allez il ya pas mal de gap ici là où on est garé et puis on n'est pas convaincu de la qualité de l'air et vu que dans trois jours c'est mon anniversaire on va aller chercher un beau spot dans les montagnes ailleurs mon regard l'air d'embrayage ça nous refait la même chose j'ai voulu faire la manip que le gars il m'avait dit au garage sauf que lui il a des doigts en or et l'expérience et moi non apparemment parce que moi quand je l'ai fait j'ai fait rentrer de l'air dedans et que maintenant la pédale elle est toute molle donc il faut chasser l'air donc il faut une seringue pour pousser pour pousser par la petite purge que j'ai ouverte en bas il ya un monsieur très gentil là qui travaille à côté qui est venu me voir et qui m'a demandé comment il pouvait m'aider et là il est parti voir si elle avait pas une seringue un peu plus grosse que la nôtre parce que nous on a que les seringues pour les bébés là pour donner les médicaments et c'est pas dit que ce soit suffisant mais on va essayer avec ce fameux gars qui sort de nulle part et qui te ramène une seringue une grosse seringue en plus juste comme j'ai besoin allez on y croit on va y arriver bon sens on a réussi à retrouver une pédale dur le monsieur il nous a emmené à manger il est vraiment gentil parce que c'est mais c'est trop gentil et donc la pédale est revenu normal mais il ya pas mal de liquide qui déborde donc c'est par le piston c'est bon c'est des lamas koon qu'il a donné le monsieur donnerait des achats des lamas koon les lamas koon on s'est fait invité à boire le thé derrière trop joli avec des super personnes du coup ils nous ont offert le thé pour faire des noix ils ont fait une pomme et vu qu'ils vendaient des oeufs et qu'on n'avait plus d'oeufs on a dit c'est le moment de prendre des oeufs on n'a même pas pu prendre des oeufs ils nous les ont offert impossible de leur laisser un billet ils sont trop gentils ici bon l'embrayage c'est pas fou fou on va essayer on va voir ce que ça donne mais là on n'est pas parti encore ça marche pas alors on s'est mis en mode système des brouilles on a fait un raccord et en fait en envoyant de l'air avec notre raccord à l'arrache on envoie en pression dans le liquide de frein dans le liquide dans le circuit d'embrayage dessous on est purge ouverte là ça commence déjà être bien plus clair ce qui coule je vais dire à nana de refaire une dernière fois doucement et quand elle arrive au bout moi tac je referme la purge directement la purge directement normalement ça c'est qu'une machine qui envoie deux bars mais là on est branché aux bouteilles d'air et on appuie tout doucement sur le manomètre pour pas que ça saute là on arrive au bout donc avant qu'on arrive au bout du vase pour pas qu'il y ait d'air qui repasse il faudrait ouvrir remettre du liquide j'espère qu'il n'y a pas d'air dedans de toute façon j'ai plus de liquide alors il n'y a qu'une seule purge toute façon c'est en bas donc bon ça ne marche toujours pas est-ce que c'est à cause du piston du coup de l'émetteur qui qui suinte un peu que ça prend de l'air par là j'en sais rien je sais pas là je suis reparti en moto j'ai fait dix bornes pour aller chercher la première station service pour aller racheter du liquide de frein ce que j'en avais plus je vais continuer de purger au moins sur un bidon voir si jamais il y a une différence puis je me garde le bidon en secours pour après prochaine solution franchement démonter l'émetteur et regarder si jamais ce sera pas juste un joint un torique a changé ou j'en sais rien franchement je sais pas bon ben là ça marche on a retrouvé l'embrayage on a réussi à vidanger et purger un embrayage sans grand chose à la mcgyver ça résout peut-être pas le problème de base mais au moins ma vidange elle est faite et en plus là le circuit il a été vraiment bien rassé parce que j'ai passé un litre de dot 4 dans le dans le circuit on s'est arrêté pour faire la mécanique on est bien arrivé à un lac de sel c'est super joli on va faire une pause avant de continuer notre route dans les montagnes mais ça s'appelle tus goulue ça veut dire l'ac de sel en turc et on est tous un peu malade on va aller jusqu'au bord de l'eau pour faire des plombus et après on va les coucher les croûtes de quoi croûte de sel croûte de sel mais sur un sol à paillettes c'est un dancefloor en fait tu peux pas gratter croire est sur la banquise un peu mani tu es passé en motocross s'il ya des traces de roues là et j'arrivais pas à faire décoller mon drone quand on était au lac comme ça heureusement là j'ai failli faire la même boulette je me suis quelque chose d'un coup je me suis rappelé il y avait un faux contact sur la manette et j'ai aussi voire Sous-titrage ST' 501 Oh finaise mais c'est déjà samedi, samedi soir en plus, je ne suis pas couché tôt ce soir, j'espère que vous avez eu des belles images ce coup-ci, vous savez je ne peux plus parler je suis déjà fatigué, j'espère que vous avez eu des belles images et que ça vous a fait plaisir de nous voir, ça nous fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous, vous faites des gros mieux et à plus, ciao ! Abonnez-vous !